Il y a quelques semaines, je vous ai présenté un airdrop qui nous a permis de gagner un peu beaucoup d'argent. La famille, on ne va pas se mentir, un peu beaucoup d'argent. C'était la bonne nouvelle de 2022 parce que 2022, ça a été une année compliquée l'année 2022. J'ai eu pas mal de questions, comment trouver les futurs airdrops. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais sortir une vidéo spéciale airdrop. 4 sites à vous présenter aujourd'hui, 4 sites qui vous permettront de gagner un petit peu d'argent. Mais avant, mais avant, si tu découvres ma chaîne, sache que je m'appelle Charlie. Ici, je parle essentiellement de finance, je parle essentiellement de crypto-monnaie. Alors, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Je tente de produire au minimum 3 vidéos par semaine. Alors voilà, clique sur la cloche de notification que tu ne manques aucun de mes sujets. Je vais également te demander de liker la vidéo pour l'algorithme YouTube. Ce sera la seule chose que je te demanderai. Like la vidéo. Je vais rajouter une dernière chose très importante. Je n'ai pas de Telegram, je n'ai pas WhatsApp, je n'ai pas de formation à vendre, je n'ai pas de programme de trading à vendre ou quoi que ce soit. Je n'ai rien à vendre. La seule chose que je fais, c'est vous proposer du contenu. Si tu es contacté par quelqu'un sur Telegram qui se fait passer pour moi, c'est faux. Si tu es contacté par quelqu'un qui est sur WhatsApp et qui se fait passer pour moi, c'est faux. N'hésitez pas à insulter sa grande... Non, vous avez capté. Il n'y a rien d'autre, uniquement, uniquement des vidéos sur YouTube. Allez, on commence. Le premier site, vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous. Le premier site, c'est le Code Market Cap. Le Code Market Cap vous permet d'identifier les futurs airdrops. Il ne vous sert pas qu'à consulter le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et du Shiba Inu. Tu cliques ici sur Products, juste ici, tu as Free Airdrop. On clique dessus. Tu arrives là, tu arrives là. Alors là, tu as plusieurs anglais. Tu as les Ongoing, Upcoming, Ended, Participated. Ongoing, c'est les airdrops en cours. Les Upcoming, ceux qui vont bientôt arriver. Ended, les airdrops, les airdrops passés. Tu auras des tâches à accomplir. On va sélectionner le premier, il joue verse. Ici, tu as toutes les informations concernant le airdrop. Toutes les informations qui te permettront de participer à cet airdrop. Tu les as juste ici. Il te donne des instructions. Do the following instruction to win. Alors, première instruction, il faut suivre il joue verse sur Code Market Cap. Il faut que tu te crées un compte sur le Code Market Cap. C'est complètement gratuit. Tu n'as absolument rien à payer. Il faut que tu ajoutes IJUVERSE sur ta watchlist. Il faut que tu rejoignes leur Telegram. Il faut que tu les ajoutes sur Twitter. Il faudra que tu retweets un tweet mis en avant. Ça fait beaucoup de tweets, mais tu as capté. Il faudra que tu retweets un tweet mis en avant par IJUVERSE. Et il faut que tu les rejoignes sur Discord. Le gain potentiel, juste ici, ils vont offrir 1000 NFT. Et chaque NFT, la valeur du NFT, 30 dollars. 30 dollars. Et regarde, ça, ça t'aura pris combien ? Ça t'aura pris, allez, je suis gentil, 3 minutes. 3 minutes. Après, il faut que tu sois sélectionné, je suis d'accord. Mais ça t'aura quand même pris que 3 minutes de ton temps, ce qui n'est pas énorme. Le deuxième site qui va te permettre de faire un peu d'argent, qui va te permettre de gagner un peu de crypto-monnaie, juste ici, tu l'as à l'écran, c'est Airdrop Alert. Le site est bien fait, le site est facile. Tu t'inscris gratuitement, juste ici, sign up free. Rien à payer. Alors, on va creuser un petit peu, que je te montre tout ça. Tu cliques sur Airdrops, tu cliques sur DeFi Airdrops, ici, bim. Et là, tu auras les airdrops sur lesquels tu pourrais potentiellement participer. Sur lesquels tu pourrais potentiellement participer. Là, aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, il y en a 8. Parfois, certains Airdrops demandent une certaine technicité. Parfois, pas du tout. Je te laisserai regarder ça de ton côté. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas participer à tous les Airdrops, parce que tous les Airdrops ne te conviendront pas. Mais l'idée, c'est de consulter et régulièrement prendre un petit peu de temps, une petite demi-heure par semaine, pour consulter tous ces sites et voir s'il y a des Airdrops qui peuvent t'intéresser. Prendre un petit billet là, prendre un petit billet là, un autre là, un autre là. Tu as capté l'idée. Le troisième site qui va te permettre de participer à des Airdrops, qui va potentiellement te rapporter un peu d'argent, tu l'as à l'écran, c'est DeFi Lama. DeFi Lama, c'est un site plutôt intéressant que tu peux utiliser de bien des façons. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les Airdrops. Il y a juste ici DeFi, je clique dessus et je clique juste ici sur Airdrops. Alors là, très important, il y a écrit Tokenless Protocol Datme Airdrop. Très important, il n'y a pas de token de créé, Tokenless. Et ils peuvent lancer un Airdrop. C'est important de le dire, ça ne veut pas dire que tous les projets que tu as à l'écran vont lancer leur Airdrop. Peuvent Datme Airdrop. Mais voilà, potentiellement, ils peuvent lancer des projets. C'est pour cette raison que je t'en parle aujourd'hui. Tu as tout un tas de projets. Je te laisse consulter les projets, voir ce qu'on te demande derrière, quelles sont les tâches, quelles sont les instructions pour chaque projet. Petit tips, je pose ça comme ça, un petit tips. Avoir plusieurs wallets n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'avoir plusieurs wallets, tu peux participer plusieurs fois sur un même projet. Parfois, on te demandera un KYC. Là, ça va être compliqué. Mais quand on ne te demande pas de KYC, avoir plusieurs wallets, why not ? Le quatrième site qui va t'intéresser dans ta recherche de Airdrop, tu l'as à l'écran. C'est le Cone Market Cal, pas Cap, Cal. C-A-L, juste ici. Bien entendu, je te le mettrai en description. Alors là, pour trouver les futurs Airdrops, tu arrives juste ici. Tu tapes, il y aura deux mots à taper. Le premier, tu tapes Airdrop. Tu tapes Airdrop juste ici dans Keyword. Bim, entrée. Et là, tu as tout un tas de projets qui peuvent potentiellement t'intéresser. Voilà, on a tapé Airdrop. On a tapé Airdrop. Regarde, tu as même Cidify. Tu as avatar snapshot. Je vais en parler juste après. Credo, 6M stacking, bonus payout. Voilà, tu as tout un tas d'informations qui peuvent t'intéresser. Et le deuxième mot, tu tapes snapshot. Tu as tous ces projets qui s'affichent. Je regarde, il y en a tout un tas. Tu as même Cidify. Cidify, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Tu sais que je suis un grand fan de Cidify. Le avatar snapshot, je l'ai suivi. Tu l'as juste ici. Voilà, je suis sur le site Cidify. Il est juste ici, The Avatar. Je clique dessus. Alors, le projet, il est juste ici. C'est The Avatar. Il est proposé par Cidify. J'en ai parlé sur une précédente vidéo. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur Cidify, je parlais d'un énorme airdrop. Ouais, on peut dire énorme airdrop. Moi, à titre personnel, je suis très content d'y avoir participé. Voilà, je suis très content. C'est tout. Je sais que vous avez été nombreux à y participer parce que j'ai eu plusieurs messages sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est l'occasion de le faire. Rejoins-moi sur Instagram. Je poste tout un tas de choses sur Instagram. Mais voilà, je parlais de cet airdrop. Le airdrop, il est juste ici. C'était le airdrop de SNFTS. Et en fait, en moins d'une minute, Cidify, qui est connu pour tout ce qui est Play to Earn, jeux gaming, etc. a lancé une plateforme NFT. C'est un launchpad uniquement dédié au NFT. Et ils lancent leur premier projet que tu as à l'écran, TheAvatars. Et pour participer à ce projet, si ce projet t'intéresse, il faut que tu stacks 500 000 SNFTS. 500 000 SNFTS, juste ici. Ou que tu stacks 250 000 SNFTS. Et que tu stacks également du S-Found. Ils vont créer 10 000 NFT. Tu l'as juste ici. Un unique set of today collectables NFT that will be limited to 10 000 items. C'est-à-dire qu'ils vont créer 10 000 NFT. Et dans le cadre du airdrop que je t'ai cité juste avant, ils vont allouer 4 500 NFT, TheAvatars, à cet airdrop. Pour participer à cet airdrop, il faut, comme je te l'ai dit, que tu stacks 500 000 SNFTS ou tu farms 250 000 SNFTS plus du S-Found. Et en faisant ça, tu te donnes l'occasion de récupérer un de ces 4 500 NFT avatars. Si tu fais les deux, si tu stacks et si tu farms, ça veut dire déjà que tu es un gros fan de Cedify. Mais si tu fais les deux, tu te donnes une chance supplémentaire de pouvoir récupérer un de ces NFT. Et si tu participes à cet airdrop, tu pourras le récupérer directement à travers le launchpad NFT. Juste ici, NFT launchpad de Cedify. La date, on n'en a pas encore. Je préfère te dire, il n'y a pas encore de date. Mais voilà, ils vont tenir au courant la communauté. De toute façon, toutes les informations sont sur leur Twitter. Très important leur Twitter. En plus, Twitter, ils sont 779 000. Ils sont énormes. Et juste ici, voilà, grosse promo TheAvatars, final snapshot on October 26. Et le 26 octobre, là, c'est pour bientôt. C'est début de semaine prochaine. Voilà pour toi, 4 sites qui peuvent t'intéresser, qui peuvent te permettre d'identifier les prochains airdrops. Petits tips, comme ça, petits tips, n'utilise pas le wallet sur lequel tu as ta crypto-monnaie. Même si ce n'est jamais une bonne idée de laisser sa crypto-monnaie sur un wallet, toujours avoir une petite clé Ledger qui est juste ici. Il n'y a rien là-dedans. Je te dis, pas besoin de me cambriller. Il n'y a rien là-dedans. Mais voilà, toujours utiliser une clé Ledger. Mais voilà, pour, je reviens à ce que j'ai dit juste avant, ne pas utiliser le wallet sur lequel tu as ta crypto-monnaie pour participer à cette airdrop. Je préfère te dire, c'est un monde où il y a, voilà, bourré de petites arnaques ici et là. Les 4 sites que je t'ai proposés, normalement, ça devrait aller, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Du coup, voilà, utilise des wallets. En plus, c'est gratuit de créer un wallet. Utilise des wallets à l'arrache, comme ça. N'utilise pas les wallets sur lesquels tu as ton argent. Si tu as appris quelque chose, si tu as découvert un site, si, voilà, il y a quelque chose que tu ne savais pas aujourd'hui, like la vidéo. C'est super important, l'algorithme YouTube. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle crypto, on parle finance, on parle de tout ici. Mais voilà, abonne-toi et moi, je te dis à très vite pour un nouveau sujet. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada